Montigny le bretonneux et Muju en Corée du Sud réunis derrière la bannière du taekwondo grâce aux efforts d'un club sportif, le TKD 78, implanté sur Saint-Quentin en Yvelines depuis plus de 15 ans. Pour sceller cette union, une démonstration de l'équipe junior de la ville coréenne s'est déroulée jeudi soir. 31 jeunes de 8 à 18 ans ont démontré toute leur maîtrise. C'est pas la même culture, c'est pas la même éducation, parce que c'est pas, si je peux dire ça comme ça, c'est pas les mêmes centres d'intérêt. Je pense que là il y a beaucoup de, je dirais, le code de l'honneur, il ne faut pas décevoir, etc. Donc ils donnent leur meilleur pour pas décevoir, tout simplement. Ils sont vraiment synchronisés, et ça c'est quand même une difficulté assez complexe. Dès l'instant on est beaucoup, je dirais, à produire la démonstration. On n'a rien à leur envier. Si nos élèves se préparent correctement, il n'y a aucun problème pour qu'ils arrivent à un niveau comme ça. Après c'est juste une question d'investissement. Bien sûr on va s'appuyer sur cette démonstration pour faire avancer nos petits, bien sûr. Le district de Muju a appelé à prendre encore plus d'importance dans le monde du taekwondo avec l'ouverture l'an prochain d'un centre international d'éducation, de recherche et de formation autour de la discipline. Le parc international de taekwondo est porté par le gouvernement coréen, pas uniquement par Muju, et il sera impressionnant avec 2000 mètres carrés. Le corps, l'intellect et l'esprit seront à l'honneur. Et la démonstration aura sans doute donné l'envie aux quelques 320 adhérents du TKD 78 d'effectuer un pèlerinage dans cette capitale du taekwondo. Sous-titrage Société Radio-Canada